bonjour à tous bonjour à toutes ceci est un podcast tricot je suis béatrice dans la vraie vie et cordélia voir ou voir tricot sur ravellerie sur sur instagram et sur cette chaîne youtube ça doit être le podcast numéro 34 dernière fois je m'étais trompé donc j'ai dû citer deux fois le podcast numéro 32 mais bon je me suis pas trompé dans la numérotation parenthèse fermée donc ceci normalement le podcast numéro 34 je pense que ça va être un podcast assez court parce qu'on va juste parler design aujourd'hui je suis la créatrice d'une librairie libre et gratuite de modèles de base et en ce moment il ya le cache coeur qui en test et c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué je trouve c'est un modèle en fait qui est très très ajusté très très calculé et faut être dans les clous faut être dans les clous dans le sens où pour le coup là l'échantillon a vraiment besoin d'être très très juste et je me heurte au problème d'échantillon d'une part et d'autre part et ça c'est complètement ma faute j'ai pas précisé que le modèle était prévu pour une stature moyenne comme c'est un modèle qui est cintré qui est près du corps il n'a pas la latitude et la permissivité que peut avoir un modèle un modèle droit et avec une certaine aisance donc pour bien tomber il faut que ça suive vraiment bien les lignes du corps et ce qui est totalement ma faute c'est que j'ai oublié de le tir le standard du du patronage c'est pour une femme qui fait à peu près 1 mètre 67 ou 1 mètre 68 c'est le standard ordinaire et le cache coeur c'est vrai que c'est un modèle qui est super réussi aussi sur les sur les femmes qui vont être plus petites mais si on fait 1 mètre 55 il faut il faut réduire il faut réduire ici il faut réduire ici il faut réduire entre la taille donc j'ai j'ai fait des modifications dans mes données pour présenter une variante avec pour petites et là je me suis dit mais bon c'est vrai pour c'est particulièrement vrai pour le cache coeur mais mais en fait pas que quoi mais en fait pas que ah oui ceci dit je me rends compte aussi que pour le moment je l'ai envoyé à deux testeuses j'ai réimpacté au niveau du buste mais pas au niveau des manches bon on verra plus tard ça au niveau des manches pour bah pour qu'elles soient plus petites par ailleurs et ça c'est aussi totalement arbitraire moi j'ai fait des manches qui sont assez longues c'est à dire qu'elles font à peu près 55 cm là alors c'est vrai que pour moi qui faire un bon mètre 67 c'est déjà assez long donc faudrait aussi prévoir je pense de faire des manches des manches plus de présenter avec des manches plus courtes bon ceci dit ça c'est pas très c'est pas très impactant dans le sens où la tricoteuse elle peut facilement réduire la longueur des manches ça c'est vrai que c'est plus facile à ajuster mais mais c'est quelque chose que je dois prévoir aussi dans mes dans mes patrons ça va me faire des choses à revoir par ailleurs le cache coeur il est nettement plus compliqué que les autres basiques c'est vrai dans le sens où il ya des augmentations ici des augmentations autour des raglans et puis le cintrage qui est important j'ai amené je l'ai amené là il n'est pas toujours pas fini et c'est vrai que ça ça demande plus de plus d'explications peut-être écrite pour être pour être plus plus facile à comprendre pour pas avoir un gros ticket d'entrée quand on veut le tricoter pour que ça reste un un voyage ludique et et reposant donc du coup je vais vous amener le cache coeur qui est toujours pas terminé quand même que je finisse mes manches et je vais réexpliquer un peu comme ça la construction alors pour le cache coeur ce que je ce que j'ai prévu c'est une bordure c'est une bordure c'est une bordure qui se tricote en même temps que le corps parce que reprendre 38 millions de mailles à la fin sur un câble pour faire de là pour faire un peu de côte je trouve ça juste là ça se faire mais sur un cache coeur merci en figurines ont plus souvent alors du coup ma proposition c'est de vous faire tricoter un rectangle de mousse ou de bordure en l'occurrence mousse c'est pas mal faire autre chose qui soit assez long qui aille de là à là donc vous faites votre rectangle de votre gros rectangle de mousse je les réduis depuis je les réduis de trois centimètres parce que ça avait tendance à friser un peu je ferai un coup de crochet sur le mien pour le réduire et je suis si vous avez le défaut qui résolu maintenant sur la ligne depuis que j'ai réduit ici de trois centimètres un coup de crochet je n'ai pas de meilleure solution je mettrai la mesure aussi du rectangle comme ça ce sera plus alors un rectangle comme ça c'est la construction des châles faites votre rectangle vous arrivez ici à la fin d'un rang et on reprend des mailles tout le long jusqu'à là on va prendre des mailles trois mailles et voilà on met un marqueur ici donc c'est indiqué dans le patron un marqueur ici un marqueur ici un marqueur ici un marqueur ici pour faire les raglans pour faire les quatre raglans c'est la construction la plus classique et un rang sur deux enfin et on y va en aller-retour donc en aller-retour c'est schluck 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 en l'occurrence c'est même plutôt comme ça et on augmente ici ici autour des raglans donc autour des quatre marqueurs de raglans on fait une augmentation quand on un rang sur deux donc sur les rangs en droit une fois sur deux on fait une augmentation avant et après chaque marqueur c'est c'est le comment dire c'est la construction de raglans la plus basique qui soit en même temps donc il y a le point de raglans j'appelle ça le raglan le corps le raglan en même temps en parallèle dans la même période on augmente autour de la bordure ici voilà pour avoir un corps qui se forme voilà donc au début on n'augmente pas des fois on n'augmente pas selon la taille un tout petit peu sur deux trois rangs donc on fait toujours les raglans ici en même temps et en parallèle ici il y a une partie tous les quatre rangs on augmente pour augmenter doucement après on augmente tous les trois rangs pour intensifier un peu l'augmentation si ça vous embête de faire tous les trois rangs parce que du coup ça oblige à faire des augmentations sur l'envers c'est vrai que c'est pas glamour on peut augmenter en alternance tous les deux rangs et tous les quatre rangs c'est à dire que sur six rangs on aura deux augmentations ce qui revient au même ce qui revient au même à un moment donné on arrive ici c'est l'endroit du croisement taille c'est l'endroit du croisement ici c'est un petit peu en dessous de la de l'emmanchure de la séparation c'est prévu pour ça c'est sur toutes les tailles j'ai rajouté un petit pourcentage de la distance entre là et là entre là et là pour avoir cette augmentation pour avoir le point de croisement et on intensifie donc tous les deux rangs les augmentations et après on augmente un peu sur quelques rangs tous les rangs c'est recalculé par taille et par échantillon donc je peux pas vous dire une règle exacte mais ce que je sais c'est qu'au début on augmente pas on augmente tous les quatre rangs tous les trois rangs tous les deux rangs tous les rangs et parfois je fais augmenter encore un tout petit peu plus ici pour rejoindre c'est calculé pour être juste en même temps il y a tellement d'augmentation que si vous voulez interrompre un peu avant le pan du cache-cœur pour une raison x ou y vous pouvez aussi une fois qu'on est arrivé ici qui est la hauteur de la taille la hauteur de la taille c'est la hauteur en même temps et c'est calculé pour en même temps ici quand on a séparé on commence à réduire pour dessiner la taille et quand on va arriver au minimum là normalement dans les deux trois rangs dans les deux trois rangs on est arrivé ici au maximum et on arrête vous avez donc le pan là qui fait la même largeur que le pan d'eau entre les marqueurs du dos voilà et pareil de l'autre côté après ici pour la bordure ça c'est sur les conseils d'une de mes testeuses j'ai fait un petit peu de donc elle a fait de l'eye corde en l'air moi j'ai fait un petit peu de rangs raccourcis ici pour dessiner l'angle là l'eye corde en l'air doit être une excellente idée pour un eye corde et j'ai fait ça avec quelques petits rangs raccourcis pour que ça soit bien voilà et puis on continue tout droit alors ça c'est pour la bordure pour les côtés une fois qu'on a séparé les emmanchures on fait des réductions à une certaine périodicité jusqu'à un moment qui est là où il y a le trou en l'occurrence pour faire passer le lien du cache-cœur et après on réaugmente avec une autre périodicité c'est fait exprès c'est fait exprès pour bien épouser pour bien tomber voilà et on arrête une hauteur un peu comme vous voulez pour faire un peu de courte il faut quand même que ça se croise bien au niveau de la taille et puis on ne va pas jusqu'aux hanches les hanches elles sont situées à 22 à peu près cm de la taille naturelle le maximum des hanches là c'est pas le cas c'est une demi hanche les petites hanches donc voilà et normalement vous n'avez pas d'aisance pour ce modèle on compte sur l'élasticité du tricot pour vous permettre de bien boucher de bien être à l'aise des trucs tout bien qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? oui alors ça fait pas mal de choses qu'on fait en parallèle en parallèle il y a en même temps il y a la bordure en même temps il y a les raglans donc la bordure vit sa vie les raglans vivent leur vie la bordure continue à vivre sa vie et les augmentations, les diminutions et augmentations cotées vivent leur vie aussi ça fait pas mal de choses en même temps donc du coup c'est vrai que le modèle il peut un peu ressembler à un jeu de piste ce matin j'ai fait un petit mail à mes testeuses de cache-cœur s'il y en a une que j'ai oubliée je suis désolée parce que j'ai reconstitué un peu à la va-vite peut-être effectivement que le modèle il y a un certain gap pour comprendre tout ce que je raconte ça peut ressembler à un jeu de piste il y a comme des parties qui se répondent les unes aux autres je vais voir pour réorganiser ça pour réorganiser ça puis bon bah mettre le niveau de difficulté approprié parce que c'est vrai que c'est pas si basique c'est pas si basique que ça je l'ai fait exprès de faire un cache-cœur aussi ajusté parce que là on est presque dans quelque chose de couture de sur-mesure on commence à être pas loin et ça fait vraiment le cache-cœur de danseuse qui qui épouse qui avantage qui... voilà on n'est pas dans un cache-cœur qui se croise où les pans ils pendouillent éventuellement un petit peu où ils sont souples il faut mettre ça ça se pose par au-dessus là on est vraiment dans quelque chose de très très féminin et de très ajusté alors du coup le mot basique n'est pas forcément approprié je le mettrai dans la bibliothèque des basiques libres et gratuits toutefois c'est vrai que c'est plus si c'est plus si basique que ça c'est pas comme ce modèle que je porte qui est une variante du bottom-up sur laquelle j'ai rajouté une torsade une torsade là on voit bien que voilà d'ailleurs je l'avais un peu cintré aussi celui-ci et les manches c'est vrai qu'elles sont un peu longues mais les manches à moi c'est vrai que je les prévois un peu longues je pourrais je pourrais voir pour les faire un peu plus un peu plus short éventuellement donc voilà on a parlé du cache-cœur ça fait un quart d'un voilà j'ai amené mon nouvel en cours qui a évolué parce que je l'adore j'en suis super fière alors je vous le montre il y a encore du travail mais là c'est pareil je suis partie dans une improvisation donc pour le moment j'ai pas encore documenté l'animal mais voilà 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 alors devant derrière je ne fais qu'une répétition du motif devant il y a de la dentelle qui est enchassée dans des dorsades et dans le dos j'en ferai plusieurs de répétition de motif puis je prépare une vous voyez déjà qu'il y a des marqueurs ici donc il y a une surprise il y a une petite surprise de torrent il y a le col donc c'est un col avec des rangs raccourcis moi je suis contente de moi et depuis bon j'ai monté ça mais je l'ai encore un petit peu amélioré pour que le rondi soit mieux je trouve voilà il est tout à fait honnête donc voilà je trouve qu'il est tout à fait honorable et puis les emmanchures et voilà voilà il y a une belle dentelle aussi sur les... c'est pas bloqué ni rien donc voilà c'est en épale c'est vrai que du coup ça va être bien chaud ça va être bien gros il aurait peut-être été approprié plus en finger j'ai eu envie de changer taille d'aiguille un petit peu mais voilà quand ça va être bloqué là ça va bien se révéler je pense c'est un... alors c'est une improvisation de dentelle c'est... je me suis inspirée de choses qui existent et puis après je suis partie en... je suis partie à ma sauce là ça fait un peu une étoile je trouve je trouve que c'est pas mal du tout c'est en devenir c'est en devenir c'est à voir ce que ça va donner il faudra que je réfléchisse bien pour documenter ça voilà que vous dire d'autre ? on devait faire de la teinture et puis on n'en a pas fait donc pas de teinture à vous montrer toujours le yoke en test toujours le cache coeur en test je travaille dessus je travaille dessus sur le... pour améliorer la... la littérature du... du cache coeur si vous... vous avez des suggestions mesdames... qui testent bah surtout dites moi si vous avez des idées pour bien m'expliquer là j'en ai déjà recueilli un paquet que je vais impacter mais bon je suis quand même preneuse de... preneuse de suggestions de recommandations parce que bah... on imagine quelque chose qu'on a dans sa tête et comme on pense pas tous pareil je vais écrire avec mes mots avec ma façon de penser qui va être effectivement très découpée avec des parties qui se répondent les unes les autres ça va être très... très modulé très parmodule tout le monde n'est pas... on n'est pas tous pareils et ce qui compte c'est que... c'est que le modèle soit réussi et soit aussi un plaisir à tricoter parce que si vous vous amusez pas à tricoter le modèle il n'y a pas trop de... il n'y a pas trop d'intérêt je verrai aussi pour présenter alors au moins pour expliquer comment faire pour réduire quand on est grande ou qu'on est petite sur un modèle pour lequel c'est fondé comme... comme explication j'y réfléchirai je verrai ce que je peux faire voilà ben ça fait 20 minutes je vais arrêter là le podcast 34 et puis on se reverra bientôt et on fera un podcast plus usuel au revoir au revoir